Il faut refuser d'être sous un jouc, refuser d'être sous un jouc, Seigneur fais-moi voir ta gloire, je ne veux plus être sous un jouc, Seigneur fais-moi voir. Alléluia, oh, je ne veux plus être sous un jouc, je ne veux plus être sous un jouc. Prends votre Bible dans le livre d'Esaïe, Esaïe 1, aujourd'hui on a médité là-dessus. Seigneur, Seigneur, Seigneur fais-moi voir ta gloire. Esaïe 1, Esaïe 1, je prends juste un passage, le verset 7. La Bible dit que votre pays est dévasté, votre vie est consommée par le feu. Des étrangers dévorent vos compagnes, sous vos yeux ils ravagent et détruisent comme des paupas. Alléluia, la Bible dit qu'ils détruisent et ils ravagent comme des paupas. Ça veut dire qu'ils ne détruisent pas à la légère, mais quand ils détruisent, ils vont détruire comme des paupas. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes dans cette situation. Il y a beaucoup de personnes et la plupart aujourd'hui des chrétiens sont sous ce jouc. Là, Dieu est en train de parler au peuple d'Israël et ce que Dieu est en train de déclarer, ce que Dieu est en train de dire en tant qu'enfant de Dieu, qu'il n'est pas normal que ça se fasse. Parce que Dieu parle bien d'étrangers. Aujourd'hui, si tu parles, un étranger est venu de ta maison, c'est quelqu'un qui ne fait pas partie de la maison. Cette personne, si on parle d'un étranger est venu de la maison, c'est quelqu'un qui ne fait pas partie de la famille. C'est un étranger. Alléluia. Et la Bible dit que, non seulement ça, votre ville, en parlant du peuple d'Israël, sont consumées par le feu, ils ravagent et déduisent comme des barbares. Ça veut dire sous vos yeux. Ça veut dire que les gens se laissent, les situations se passent, mais les gens ne peuvent rien faire face à cette situation. Parce que sous leurs yeux, il va se passer des situations et ils vont rester inactifs, car ils ne peuvent pas réagir face à cette situation. Sous leurs yeux, ils ne peuvent pas réagir face à cette situation. Oh! Et c'est pour cela que je dis qu'en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas être sous un joug. Aujourd'hui. Et c'est pour renverser la situation aujourd'hui. Mais beaucoup de personnes, comme je disais auparavant, les personnes sont sourdes, se jouent. Parce que regardez, les personnes sont nées de nouveau, les personnes ont des esprits de mort, ont des esprits de mari de nuit, ont des esprits de pudicité, ont des esprits de disette, ont des esprits de blocage. Et qu'est-ce qu'ils font? Ce sont des étrangers. Là, ce sont des étrangers, qui veut dire que ce sont des esprits. Alléluia! Qui ne font pas partie de la famille de Dieu. Bon. Et qui font qu'ils sont de l'autre part. Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est la même chose, la même situation. Ils détruisent sur les yeux de beaucoup d'enfants de Dieu. Parce que la Bible dit que je n'enverrai aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte. Et comment ça se fait que les personnes sont dans une situation? Comme tu dis que l'ennemi peut attaquer. L'ennemi peut attaquer, mais l'ennemi ne peut pas demeurer. L'ennemi ne peut pas demeurer dans une maison. L'ennemi ne peut pas demeurer. Ça veut dire que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas rester sous, dans une situation. Tu ne peux pas demeurer dans une situation. Qui veut dire que la situation persiste, persiste, persiste. Et que tu vois que tu ne fais pas face à la situation. Tu n'as pas le dessus sur la situation. Or, la Bible dit, dans le livre de Luc, il vous a donné le pouvoir. Afin de marcher sous la tête des serpents, sous la tête des scorpions. Et que rien ne puisse vous nuire. Que rien ne puisse vous nuire. Il vous a donné le pouvoir. Il vous a donné le pouvoir. Mais tu vois que tu n'as pas ce pouvoir. Mais au contraire, tu es sous un joug. Et c'est ce que Dieu est en train de dire. Que ce n'est pas normal. Que ce n'est pas normal. Aujourd'hui, Les personnes vont s'habituer aux situations. Et vont vivre le quotidien avec les étrangers. Avec des esprits. Avec des situations. Je ne vais même pas parler d'esprits. Je vais parler des situations. Comment tu vas t'habituer à une situation? Or, ce que Dieu dit, il ne peut pas être un menteur. Et Dieu n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Ce que ça vous dit, ne le fera-t-il pas? Alléluia! C'est ce que déclare la Bible. Et comment tu t'habitues. Et tu te soumets. Et tu es dans une situation. Ça perdure. Ça perdure. Ça perdure. Ça reste. Ça reste. Ça reste. Et tu commences à t'habituer. Tu es fatigué. Mais tu vois que tu ne peux rien. Tu es fatigué. Tu vois que la situation. Tu as des douleurs dans ton corps. Ton corps qui est le temple de Dieu. Alléluia! Tu as des choses qui se passent dans ton corps. Ton corps qui est le temple de Dieu. Et ton corps qui, normalement, qui est le temple du Saint-Esprit. Et quand rien d'impur, rien de malprobre ne peut y demeurer. Parce que la Bible dit que c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui fait sa demeure. Et sous vos yeux. Ça veut dire que ça ne se fait pas. Là, lorsque l'Esprit de Marie de Nuit vient le soir, il vient sous vos yeux. Sous vos yeux. Vous êtes là et vous participez. Et lorsque vous voyez, « Ah, 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 qu'est-ce qui m'arrive? » « Qu'est-ce qui m'arrive? » Sous vos yeux. Tu vois que le compte en banque, il sèche le compte en banque sous vos yeux. Et là, ce que Dieu veut annoncer à son peuple, qu'il n'est pas normal. Il n'est pas normal que vous, vous viviez cette situation. Parce que dans son plan, ce n'est pas ce qu'il a prévu. Dans son plan, il a prévu un plan de bonheur. Il a prévu un plan de paix. Il dit qu'il te prend que pour t'amener à la tête. Il te prend en bas pour t'amener en haut. Donc, ce n'est pas normal de demeurer dans une situation médiocre. Donc, ça veut dire que dès que tu es dans une situation, ce genre de situation, comme dans le livre de Zahir, Dieu va appeler à la repentance. Dieu va appeler à se laver, à se purifier, car il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui fait peur qu'il y ait cette situation. Car aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Pourquoi les personnes, premièrement, ne comprennent pas en fait le fonctionnement de Dieu? Beaucoup de personnes ne comprennent pas le fonctionnement de Dieu. Parce que le fonctionnement de Dieu, il faut le comprendre. Tu peux venir avec une situation, tu peux vouloir une situation, mais Dieu peut ne pas répondre à ce que toi, tu demandes. Tu peux avoir une demande. Alléluia! Je ne parle pas de guérison. Dieu va répondre. Alléluia! Je parle d'un projet personnel, je parle de quelque chose de personnel, comme les personnes qui veulent se marier, ou etc., qui ont un projet personnel. Et Dieu ne peut pas répondre à cette demande. Et pour que Dieu puisse répondre à cette demande, il faut que toi, premièrement, que tu acceptes de perdre ta vie. Il ne suffit pas de le dire, mais il faut accepter de perdre sa vie. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent garder leur vie. C'est indirect. Les gens disent qu'ils donnent leur vie, mais en réalité, ils ne donnent pas leur vie. Et beaucoup de personnes donnent leur vie soi-disant à Jésus-Christ, mais veulent entrer dans une autre vie. Je vais donner les exemples. Vous savez quelque chose? Quelqu'un qui donne sa vie à Jésus-Christ. Donc, nous sommes clairs, sa vie ne l'appartient plus. Aujourd'hui, c'est plus complexe que vous le croyez de se mettre avec quelqu'un et de vivre pour vivre les promesses de Dieu. C'est plus complexe. C'est pour cela que la Bible dit beaucoup diront Seigneur et beaucoup perdent leur vie à cause de quelqu'un. Parce qu'on peut perdre la vie à cause de quelqu'un. Saül a perdu son action. Saül a perdu, alléluia, les promesses que Dieu avait pour lui à cause du peuple. Moïse n'est pas entré à Canaan à cause du peuple. Et Pierre ne va pas rentrer dans ce piège. Pierre va dire, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Car en suivant les hommes, il aurait perdu son salut. Vous savez que le monde n'est pas divisé. Deux personnes qui vont dire, ou parfois des chrétiens vont dire, ah mais ces personnes sont dans le monde et ces personnes, leur vie de couple, je vois plus exemplaire qu'une vie de couple en Jésus-Christ. Mais ces personnes iront où? En enfer. Quelle vie exemplaire? Parce que l'enfer t'attend. Tu n'as pas Jésus. L'enfer t'attend. On va parler de vie et vous allez voir. Donc, deux personnes qui vivent ensemble, qui sont dans la paix, voiture, tour, maison, grande maison, enfer. Aujourd'hui, quelqu'un qui va venir en Jésus-Christ et qui avait une vie auparavant ou qui s'est mariée auparavant. Mais maintenant, cette personne s'est mariée, qui veut dire, devant les hommes et cette personne n'est pas mariée devant Dieu. Dieu va lui demander un choix. Parce que la Bible dit, lorsque je viens en Jésus-Christ, je connaîtrai la vérité et la vérité et non, je connaîtrai la vérité et la vérité Oh! Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique où je vais calculer. La vérité m'affranchira. Oh! Aïe, aïe, aïe! La vérité m'affranchira. C'est lorsque, maintenant, quelqu'un est dans une situation et il lui dit, maintenant, cette situation, tu dois l'arrêter. Parce que des étrangers ne peuvent pas détruire ce que vous a! Aïe, aïe, aïe! Donc, il va y avoir une décision à prendre. Je veux garder ma main et aller en enfer ou j'arrache ce bois qui est une occasion de chute pour moi et je vais au paradis. la parole commence à entrer à s'éteindre. Parce que ce que je dis est vrai. Tu connaîtras la vérité, tu ne connaissais pas auparavant et tu connais la vérité, ça veut dire que tu dois régulariser devant Dieu pour que Dieu puisse attester. Comme j'ai donné l'exemple. La soeur Elodie qui n'était pas là, je vais poser cette question à la soeur Elodie. Imaginons, je passe le bac, ma soeur Elodie, un bac pro, j'ai la partie pratique mais je n'ai pas la partie théorique. Est-ce que le bac est validé? Ah! Et elle n'était pas là. Donc, je crois que tout le monde est sous la même longueur d'onde. Donc, le bac n'est pas validé. Pour que le bac soit validé, il faut qu'il y ait la moyenne de 10. Donc, quand tu as une partie et tu n'as pas l'autre partie, est-ce que tu peux être considéré que tu es comme tout le monde? Non. Tu as seulement une partie. Mais à Dieu, on ne peut pas avoir une partie. Donc, si tu te vois dans une situation où les étrangers dévorent, c'est normal. Parce que Dieu dit que tu ne peux pas, des étrangers ne peuvent pas dévouer, détruire ce que lui, il construit. Donc, tu dois choisir la vie. Et en choisissant la vie, moi, je ne dis pas ce qu'il faut faire. Parce que ne dit pas, le passeur a dit, là, je prêche. Moi, je vous ai su. Mais vous, je ne vous dis pas de faire ceci ou cela. Je prêche. Alléluia, seulement je prêche. Est-ce que vous êtes avec moi? Ne dit pas que le passeur a dit de faire un pro-indivarié. Je prêche. Donc, tu as seulement une partie. Je dis pourquoi parfois, vous voyez des situations et vous êtes dans des situations, vous allez vous lamenter, mais vous vous posez la question, mais pourquoi je suis dans une situation? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Parce que Dieu dit, c'est le péché. Ça veut dire que les personnes sont dans une faute. Je vais encore plus loin. Je disais que lorsque je prie, aujourd'hui, je prie, et je vois que dans ma prière, dans ma prière, je suis fatigué, je suis en train de dormir, je vais me poser la question. Je vais me poser la question, qu'est-ce que j'ai fait dans la journée qui, aujourd'hui, maintenant, m'amène cette fatigue? Parce que ce n'est pas normal. Parce que l'esprit, je suis fatigué dans la prière, je prie, et pourtant, je prie des heures à moi. Je prie des heures, des heures, ça veut dire cinq heures, six heures, donc je prie, et je vois que je suis fatigué dans la prière. Tout de suite, je veux me dire qu'il y a un souci, parce que je ne prie pas 20 minutes. Hallelujah! Et ce midi, j'ai fait un exercice. J'ai dit, vous lisez un passage. Et j'ai dit, qui se sent fatigué? Il y a eu combien de personnes qui sont fatiguées? Et j'ai dit, vous voyez, que ça, vous avez une opposition. Que ça. Le fait d'avoir ces choses, il y en avait sur leurs yeux, leurs brûlent, ceux qui sont fatigués, ils sont fatigués, mais ce n'est pas normal. Et ceux qui sont fatigués de lire le verset, mais ce n'est pas normal. Si tu manges quelque chose bon pour ta chair, lorsque tu manges un sorbet, tu manges quelque chose de bon, tu prends le, tu vois que tu manges avec appétit, avec goût, tu fais, hum, ah ouais. Tu prends plaisir. Donc, s'il y a la vie et tu vois que tu es fatigué, c'est que cette parole, il y a un souci quelconque. Je disais que là, parce que beaucoup de personnes ont dit, ah, c'est juste, c'est le pasteur, l'église, ceci, cela. j'ai dit que lorsque quelqu'un est béni de Dieu, quel que soit, j'avais pris l'exemple de Joseph dernièrement, ça veut dire quel que soit le lieu où vous êtes, quel que soit l'endroit où vous êtes, quand Dieu dit que ses enfants sont mis à part, c'est qu'en fait, vous ne voyez pas ce que lui, il est capable de faire et que quelqu'un ne peut pas vivre une situation médium en Jésus-Christ. je prends le cas de Joseph, le cas de Joseph, il est en Égypte, il se marie avec le prêtre maintenant de Pharaon, ça veut dire que lui, il invoquait des faux dieux, qui veut dire que c'est un sorcier, hallelujah, il invoquait des faux dieux et lui, sa fille, qui veut dire qu'il y a les liens de génération, les liens, hallelujah, de sang, et il va sortir de cette femme effoyée et manassée. Et que cette femme a été même un modèle pour Joseph. Et pourtant, elle sort du ship. Ce qui veut dire que même dans le ténèbre, il peut prendre quelque chose de ténèbre pour m'aider. pour que son enfant puisse vivre le bonheur. Hallelujah. Il peut prendre quelque chose de le ténèbre et le transformer. C'est de même qu'il va prendre le corbeau pour que le corbeau puisse amener la nourriture pour son enfant. Donc, à plus forte raison, vous, en tant qu'enfant de Dieu, qui sont sans accouler pour vous, sont sans, il s'est crucifié à la croix et que vous puissiez demeurer dans une situation ou une situation, parce que la situation, une situation peut venir, mais la situation, la Bible dit, tout a ongé contre toi sans effet. La situation fait que passer. Mais la situation ne peut pas demeurer. Tu ne peux pas être esclave d'une situation. Tu ne peux pas être sous un chouc, sinon, il ne t'a pas libéré. Tu restes toujours esclave. Oh! Hallelujah. L'esclavage a été aboli pour les enfants de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, amen. Le plan de bonheur qu'il a pour toi. Donc, pour revenir à ce que je disais, que tes personnes peuvent, les personnes vont avoir un choix à faire. Et s'ils veulent garder maintenant, rester dans un compromis, eh bien, ils vont perdre la vie. Allez, Mathieu, Mathieu, la rue de Mathieu. Mathieu, Mathieu 16. Mathieu 16. Mathieu 16, verset 25. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, Mathieu 16. verset 25. « Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. » Oh, aujourd'hui, beaucoup de situations. Comme lorsque je donne l'exemple d'Agnania, c'est Saphira. Agnania, Saphira a choisi de suivre son mari, mais elle a perdu sa vie. Elle a perdu sa vie. parce que le choix n'était pas selon la parole de Dieu. Et Jésus dit, cette personne perdra. Et celui qui perd à cause de lui, la retrouvera. Mais une autre vie, la vie éternelle. Et beaucoup de personnes, aujourd'hui, surtout les sœurs, se font éliminer par ce passage. ça veut dire qu'ils vont faire un choix. Ah, mon mari, je suis, il faut aller là où mon mari va et ils vont faire un choix. Ils vont perdre leur vie. La parole est vivante. Donc, beaucoup de personnes, dans une situation, ils vont connaître la vérité et ils vont faire semblant. Vous savez, tu peux faire semblant de ne pas connaître quelque chose, mais tu sais la chose et tu fais semblant. Parce que pourquoi? Comme ça te dérange de mettre en pratique l'autre, donc tu vas faire semblant, l'ignorance, de ne pas connaître. Mais les gens comprennent bien, plus que bien. parce que, vous savez quelque chose, lorsque je prêche, les gens disent, je suis dur, mais pour que tu puisses dire, mon mari ou ma femme, il faut avoir les deux, les deux. seraient le dîmes, dis-moi, il ne faut pas ni bâques. Donc, est-ce qu'un gars dit, j'ai mon bâques? Est-ce que maintenant, je poste le CV et je dis, j'ai mon bâques? Parce que j'ai seulement une partie. il faut parler, même si vous avez le masque. Est-ce que maintenant, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que maintenant, j'ai dit, elle n'était pas là. Et les personnes ont dit la même chose, tout le monde, sans exception, ont dit la même chose. Mais maintenant, dans ce qu'elle a déclaré, est-ce que je peux dire, j'ai mon bâques? C'est ce que je vous demande là. Maintenant, j'ai le code. Je n'ai pas la conduite. Est-ce que je peux dire, j'ai le permis? Pourtant, j'ai le code. J'ai eu 40 sur 40. J'ai eu 40 sur 40. Est-ce que j'ai le permis? Mais vous êtes intelligents et comment vous comprenez toutes ces choses et vous ne comprenez pas l'autre partie? C'est que les gens vont faire comme le monde. Quand je suis venu ici, tout le monde me disait, mon mari, et je croyais que les gens étaient mariés. Parce qu'en Guadeloupe, on ne parle pas, c'est un peu différent. Mais tout le monde disait, mon mari, mon mari, et parfois je priais au nom de Jésus. Même quand la soeur, elle vient d'entrer là, la soeur Lissa, elle est venue, elle m'a dit, mon mari, j'ai cru qu'elle était mariée. mais après, elle me dit, je veux un enfant, mon mari, et je prends le nom de Jésus. Et après, aïe, 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 ma soeur! J'ai dit, aïe, aïe, aïe. Et c'est de là, après j'ai vu, en réalité, les jeunes ne sont pas mariés. Les gens me disaient, mon mari, mais les gens, dès qu'ils vivent ensemble, ils disent, Marie. Et aujourd'hui, pour qu'on puisse dire, Marie, il faut passer devant Dieu et devant, devant les hommes, devant Dieu. Est-ce qu'on vous comprenne? Sinon, par la suite, ça va être un problème. Pourquoi ça va être un problème? Parce que, pourquoi c'est un problème? Pourquoi c'est un problème? C'est un problème, et c'est un big problème, parce que toi, tu as un père, et lui, il a un père. Comment croyez-vous? Vous comprenez les choses naturelles, et vous ne comprenez pas ces choses. Donc, comme il a un père, son père va te nuire. Parce que son père n'est pas en accord avec ton père. et son père est fâché avec ton père. Donc, ce sera un problème. Et c'est normal, c'est un problème, parce que lui, il ne croit pas. choisir la vie. Beaucoup de personnes vont décider de choisir, en fait, une autre vie. J'ai donné l'exemple, mais les personnes vont décider de choisir une autre vie. Lorsqu'on dit qu'on donne la vie à Dieu, il dit que celui qui veut trouver la vie la perdra, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus au contrôle de notre vie. Lorsque tu viens à Dieu, tu n'es plus au contrôle de ta vie. Ta vie est complètement à Dieu. Parce que c'est lui, c'est pour ça qu'il dit que si tu veux garder cette vie, tu la perdras. tu ne peux plus prendre de décision. Aujourd'hui, je peux dire comment maintenant c'est... Oh mon Dieu. Je disais qu'aujourd'hui, les chrétiens ne font pas des analyses. J'ai dit que j'ai pris l'exemple en amont. J'ai dit que lorsque je prie, si je vois, je suis fatigué. Regardez, j'ai montré à la prédicatrice, je regardais un style de film, en fait, c'était du spirituel, mais qui parlait de certaines choses et j'ai vu que ce film me fatigue. Ça veut dire comment je fais pour voir ce film me fatiguer? Comme j'ai des habitudes et je veux me sentir d'une manière dans ma prière, lorsque je suis venu pour prier, je vais voir qu'il y a quelque chose qui est étranger à ma prière. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe et qui ne se produisait pas auparavant. Donc, tout de suite, je vais dire qu'est-ce que j'ai fait dans la journée? Parce que ça, je le fais. Qu'est-ce que j'ai fait dans la journée et qu'est-ce qui m'a donné cette situation? Regardez, même avant, je vous avais dit que je n'avais pas prié, je n'avais pas prié, c'était la première fois que ça m'arrivait. Lorsque j'ai fait le scat, je vous ai dit, après, je vous ai dit, émoïde, ça veut dire quelque chose va apparaître. Mais est-ce que ça va demeurer? Non, parce que tout de suite, je vais régulariser, tout de suite, je vais mettre le bloc qui est à droite, droite. Tout. Ça veut dire droite, droite, petit pignon, grand volant. Je ne vais pas dire attendre, toi, ou comprendre, ça veut dire que dès qu'il y a une situation, film, ça veut dire ça, même la télé va être éteinte, ça veut dire plus jamais, je vais regarder. Parce que je sais que si tu demeures là-dedans, si tu continues là-dedans, là, ça va t'amener une situation et tu seras esclave de la situation. C'est ça la différence. Il va t'avertir, mais si tu ne fais pas attention, tu deviens esclave et vous demeurez dans une situation. Je parlais que Dieu nous parle d'intelligence renouvelée, mais aujourd'hui, les gens n'ont pas l'intelligence renouvelée. Parce que l'intelligence renouvelée, tu ne fonctionnes pas avec tes pensées, tu ne fonctionnes pas avec ton intelligence. Or, aujourd'hui, les gens fonctionnent avec leur intelligence. Parce qu'il dit que il faut que premièrement, ton intelligence soit renouvelée afin que vous sachiez, afin que vous discerniez quelle est la volonté parfaite de Dieu. Mais pour que tu puisses avoir cette intelligence, tu n'as plus l'autre. tu n'as plus l'autre. Ça veut dire qu'il faut que tu perds. Maintenant, tu ne peux pas avoir la chair et l'esprit. Il faut perdre ce qui est chair pour prendre l'esprit. Tu ne peux pas avoir l'intelligence humaine parce que l'intelligence humaine va amener des réflexions, des pensées, etc. Et l'autre, c'est quelque chose qui va surgir et que toi, tu vas parler. Mais aujourd'hui, lorsque l'intelligence est renouvelée, premièrement, tu sais qui tu es. ça veut dire que tu n'es déstabilisé par aucune parole et lorsqu'il s'agit de quelque chose de Dieu, même si tu ne l'as jamais fait, tu vas l'avoir. Ça veut dire que tu sauras, tu as une vision, comment faire, comme Salomon a su comment faire, comme ce que Dieu avait mis un esprit d'intelligence, la Bible dit, Dieu a mis un esprit d'intelligence en eux, il savait comment faire, il inventait, parce que c'était, ça venait. Parce que comment toutes ces choses vont venir? Ça veut dire que je vais avoir, comment ces choses vont, parce que je ne vois pas le modèle, comment ces choses vont venir? Ça veut dire, tu vas avoir l'intelligence renouvelée et tu vas savoir comment faire. Donc, si tu as l'intelligence renouvelée, quelle que soit la chose que tu fais, ça réussit. C'est ce que la Bible nous dit pour Joseph. Tout ce qu'il faisait, ça fonctionnait. Parce que son intelligence était renouvelée. Tout ce que Jésus faisait, ça marchait. Il est Dieu, roi d'intelligence. Mais je prends le cas de Joseph, qui était esclave, et pourtant, il était même au-dessus de Pharaon. Parce que ce qu'il était capable de résoudre, Pharaon ne pouvait pas le résoudre. Alléluia. Les calculs qu'il pouvait faire, inventer et mettre un cinquième, parce que c'est de là, vous voyez maintenant, tout le monde, la planète, utilise les impôts. Mais qui a amené ça? Qui l'a amené? C'est Joseph qui l'a amené, les un cinquièmes, et qui va aller à Pharaon. C'est lui qui a amené ces choses. Aujourd'hui, le monde n'a rien amené, et pourtant, il y a des hommes intelligents sur la planète, mais lui, son intelligence était déjà au-dessus de toute intelligence. Ça veut dire qu'il a pu gérer un pays pendant sept ans de famille qu'il n'y ait jamais de manque. Tout ce qu'il faisait réussissait. L'intelligence renouvelée. Ça veut dire que Dieu lui donne la solution. Et aujourd'hui, les personnes ne vont pas avoir l'intelligence renouvelée. Ça veut dire qu'ils ne vivent pas les promesses de Dieu. Et c'est ce que Dieu est en train de dire à son peuple. Vous êtes soumis, vous êtes esclaves, vous êtes dans des situations. Ces situations, vous ne devrez pas y être. Là, ils connaissent son maître. Et vous, aujourd'hui, peuple israël, vous ne reconnaissez même pas votre maître. Et c'est ce qui arrive à beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Les personnes vont dire Jésus, mais les personnes, parce que pourquoi ? Les personnes vont minimiser la parole. Les personnes vont prendre à leur guise, à leur manière, vont faire à leur manière. Mais aujourd'hui, vous avez cette possibilité de dire stop, parce qu'il dit lavez-vous. Aujourd'hui, dans le lit, il dit si, si vous mettez de la bonne volonté, si vous mettez de la bonne volonté, vous êtes capable de revenir. Parce que Dieu, il ne condamne pas. il est amour. Mais pour être qu'il dit, il faut se rendre compte. Il se rend compte, dire qu'il y a telle situation qui veut me faire perdre la vie. aujourd'hui, sous mes pieds, au nom de Jésus. Je parle au masculin. Est-ce qu'un homme peut amener le bonheur ? Il n'y a que Jésus qui peut amener le bonheur. Et comment quelqu'un peut choisir un homme à la place de Dieu ? Jésus est venu apporter le vrai bonheur. Il n'y a que lui qui peut amener le vrai bonheur. Une personne ne peut pas amener le bonheur. Tandis que si Dieu touche le cœur de quelqu'un, comme il a touché le cœur de Pharaon, Joseph avait la faveur. Mais si Joseph avait désobéi, Joseph n'aurait pas eu la faveur de Dieu. Oh ! Joseph, il a eu ça, mais il a refusé la vie. Il a refusé la vie. Parce qu'il y avait une femme qui s'appelait la femme de Potiphar et qui voulait donner la vie à Joseph. Il avait un choix. à faire. Et le choix, lorsque Joseph a vu que les choses commencent à être difficiles, Joseph a senti quelque chose passer dans son corps. Joseph a dit aïe 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 aïe. Lâchez ! Au nom de Jésus. Il a pris la fuite. et toi, tu veux rester. Tu vas résister à la situation. Toi, tu veux rester. Lui, il a pris la fuite. Il était peint Joseph et Joseph a pris la fuite. parce que Joseph savait que la vraie vie, c'est Dieu. Parce qu'il y a plusieurs manières de perdre sa vie. il y a plusieurs manières de vouloir garder sa vie plus ou moins. Dès que quelque chose ne correspond pas avec la parole de Dieu, tu dois mettre à côté. Donc, si, écoutez, déduction, moi, je ne vais pas donner la réponse. C'est vous qui allez me donner la réponse pour ne pas dire le pasteur a dit. C'est surtout, on dit le pasteur Félix a dit. Alléluia. Si, j'ai le code et pas la conduite, et en ayant le code, je ne peux pas dire que j'ai le permis. Si, j'ai la partie pratique du bac, mais je n'ai pas la partie théorique, donc, je ne peux pas dire que j'ai le bac. et si, je suis marié seulement devant les hommes, est-ce que j'ai un mari? mais, Zocari, on ne va pas y faire. Je suis demandé une réponse. Vous me faites un, 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 mais vous connaissez la réponse. Encore moins, un, 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 c'est non, et bien, effectivement, c'est non. ça veut dire que pour que tu puisses dire mon mari il faut avoir les deux tu connaîtras la vérité la vérité t'affranchira il faut avoir les deux et de là donc si je suis fiancé est-ce que je peux dire mon mari ah mais regardez quelque chose aïe 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 bon Dieu il est trop excellent il est trop merveilleux pas seulement merveilleux trop Marie était fiancée mais devant Dieu avec Joseph et Dieu va se révéler à Joseph parce que devant Dieu c'était connu aïe donc fiancé ou pas maillé mais maintenant Dieu va dire à Joseph n'aie pas peur de prendre Marie comme épouse car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit mais pourquoi lui va dire ça parce que tu étais valide devant lui j'ai pas un amen et c'est devant Dieu que ça compte et non devant les autres et aujourd'hui quelqu'un si tu as ton mari et tu es devant Dieu maintenant quelqu'un qui vient qui joue qui hé il va y avoir des choses qui vont se faire lorsqu'il va venir il va dire je comprends pas mais qu'est-ce qui se passe aïe 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 je sens le feu Parce que lui, c'est reconnu devant lui. Et c'est pour ça qu'il a parlé. Regardez, je vais vous donner un exemple. Maintenant, Pharaon va essayer d'aller... Seulement, pas essayer, mettre Sarah dans sa maison. Seulement, mettre Sarah dans sa maison. Mais c'est reconnu devant Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Et toute sa maison va être frappée. Je laisse Pharaon. Je prends Abimelech. Abimelech va mettre maintenant la femme d'Isaac, Rebecca. Qu'est-ce qui va se passer? Toute sa maison va être frappée. Parce que c'est reconnu devant. Et c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que cela. Et pas sinon, les gens vivent comme le monde. Mais tu connaîtras la vérité. J'ai donné ces exemples. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de situations que les personnes vont être sous un joug. Et les personnes sont captives. Et les personnes restent dans cette situation. Restent. Les personnes sont restes. Habitées par des esprits. Les gens restent. Les gens sont esclaves. Un pasteur, je ne comprends pas. Un pasteur, je ne comprends pas. Les gens vont là. Ils vont à droite. Ils vont à gauche. Ils vont à l'île. C'est le croyant qu'à l'île, on va te délivrer. Quelle l'île qui va te délivrer? Ce qui va te délivrer, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, quel que soit l'homme de Dieu, il peut venir avec son action. Si tu n'es pas dans la parole, maintenant, les choses ne vont pas se produire. Parce qu'aujourd'hui, quel est le problème? C'est que si tu ne crois pas à Dieu, c'est le péché. Regardez, il parle au peuple, dans l'Esaïe, c'est le péché. Il dit, lavez-vous, pérignez-vous, nettoyez-vous. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Parce que ce n'est pas normal. Donc, maintenant, repentez-vous. Et pourtant, c'est Esaïe. Et qui était comme Esaïe? Esaïe, un dieu sur terre. Et Esaïe n'avait pas la solution. Esaïe ne pouvait pas prier. Esaïe n'avait pas l'onction. Qui avait l'onction comme Esaïe? Aujourd'hui, qui a l'onction comme Esaïe? Esaïe, il n'y a pas de plus grand prophète qui a annoncé, qui a donné les choses précises. C'était précis, des prophéties précises qu'aujourd'hui, avant la venue de Jésus, c'est le prophète qui a été le plus précis de toute la Bible, le plus précis de la Bible dans l'histoire. Et regarde, face à cette situation, il ne peut rien. Face à cette situation, il ne peut rien. Parce qu'aujourd'hui, les personnes croient à le pasteur ou l'onction ou les choses. Mais je vous parle d'Esaïe là. Face à cette situation, il ne peut rien. Il demande, il dit au peuple de se repentir, de se laver, de se purifier. Et aujourd'hui, les gens veulent qu'ils sont dans une situation, mais que le pasteur brille et que la situation disparaît. disparaît. Mais ça ne peut pas se faire. Parce que c'est la situation que tu es, c'est ce péché que tu commets qui amène cette situation. Oh, tu continues dans ce péché. Donc, attendez. Écoutez. Écoutez. Vous êtes intelligents. Donc, tu as de l'eau. Tu mets du sel. Tu vois que l'eau est salée. Tu vois que l'eau est salée. Tu continues à mettre du sel et l'eau va devenir douce. Je vous pose la question. Tu as de l'eau. L'eau est déjà salée. Et tu continues à mettre du sel. L'eau va devenir douce. Vous voyez? Vous êtes intelligents. Donc, maintenant, tu continues à pécher. Tu continues à pécher. Et comment les esprits vont partir? Comment tu vas devenir pur? Parce que c'est le péché qui te salit. C'est le péché qui met une séparation entre vous et Dieu. C'est le péché qui empêche à Dieu de vous écouter. C'est le péché qui est ennemi de Dieu. Donc, maintenant, comment, toi, tu vas sortir de la situation? Par exemple, regardez, la parole maintenant d'Esprit dit, maintenant, ne vous mettez pas en colère. Mais les personnes vont dire, mais un patient, tu s'en fais, on le fait petit, on le fait à l'intérieur, on le fait pas à l'extérieur. Allez là, il y a la colère intérieure et la colère extérieure. Colère extérieure, c'est comme le patient. Colère intérieure. C'est intérieur. Ici, je vois toutes sortes de choses. Colère intérieure et colère extérieure. Mais c'est la même chose, c'est colère sonore. Qui est intérieur, qui est extérieur, égale colère. Parce que, parce que, si aujourd'hui, je fais plus la colère extérieure, ça veut dire que je te... Mais la colère est intérieure. Mais c'est toujours colère, ma fille. Donc, lorsque tu perds ces choses, tu retrouves la vraie vie. Mais il faut les perdre. Parce que ça vous amène pas la vie. Et c'est pour ça que les étrangers vous détruisent comme des barbares. Prennent votre bénédiction. Ils empêchent à votre bénédiction. Et je disais que, à Dieu, il ne faut pas être fixé sur quelque chose. Parce que pourquoi Dieu ne faut pas être fixé sur quelque chose? Aujourd'hui, si je suis fixé sur quelque chose, je prends mon cas. Si je suis fixé sur quelque chose, je ne verrai jamais la main de Dieu. Je ne verrai jamais la gloire de Dieu. Parce que, regardez, je vous ai donné l'exemple de Joseph. Joseph est en prison, mais il reconnaît que Dieu est avec lui. Il est en prison. Pendant des années et des années, il est en prison. Mais il se passait des choses dans sa vie. Il savait que Dieu était en contrôle de sa vie. Parce que, quand je regarde mon départ, je regarde mon départ à Villeneuve-le-Roy, mais je dis, on était quelque part, il n'y avait que le mur, il faisait froid, même les moquettes, la moquette était humide, on voyait des taches sous la moquette. Mais de Villeneuve-le-Roy à aujourd'hui, on voit qu'il y a une grande différence. Ça veut dire qu'il y a une progression. Mais maintenant, moi, je peux vouloir dans ma tête, dans mes pensées, il me faut beaucoup de personnes, il faut 500 personnes, il faut 600 personnes. Ah non ? Il va fonctionner à sa manière. Et lorsque toi, tu vas être fidèle, par la suite, ces choses vont être possibles. Mais tu vois l'évolution, tu vois sa main, tu vois que le début n'est plus comme maintenant. Mais qu'est-ce qui se passe pour vous ? Si vous êtes fixé sur quelque chose, vous allez voir, l'autre vous fera croire que rien n'a changé dans votre vie. Vous êtes toujours à la même place. Parce que même des personnes qui peuvent ici, vont dire, ah ouais, mais si tu veux l'évolution, mais tu ne vois pas l'évolution. Même quand tu es rentré ici, tu vois que c'est pareil. Ceux qui sont même partis en vacances vont dire, ah, mais il y a déjà un changement. de gloire en gloire et de victoire en victoire. Comme il a pris un temps pour Jésus, comme il a pris un temps pour Jean le baptiste, comme il a pris un temps pour Jérémie, comme il a pris un temps pour Esaïe, comme il a pris un temps pour Daniel, comme il a pris un temps pour Joseph, il prend ce temps. Et si tu es fidèle, il te bénit. La plénitude. Parce que moi, je vois l'évolution, mais c'est clair. C'est clair. Et c'est ce qui va me donner du courage quand tu vois qu'il est là. Mais je vous ai dit, avec Dieu, il ne faut jamais être fixé sur quelque chose que toi, tu veux. Toutes les personnes qui ont été fixées sur quelque chose comme Judas, ils se sont égales. Dieu, il fait comme il veut. Toutes les personnes qui sont fixées, je veux un mari, je veux un mari. Ah, il n'y a pas de mari, je parle. Mais je sais, ils sont sans mari quelque part d'autre. Ils ont le mari. Donc, je veux un mari. Le pasteur fabrique un mari pour toi. Je ne suis pas un fabriqueur de mari, moi. Alléluia. parce que parfois, les personnes sont restées dans le monde. Combien d'années les personnes viennent, non seulement, ils viennent, les personnes, elles vont venir, elles vont venir, elles ne veulent pas perdre leur vie, elles veulent toujours vivre encore, vivre, vivre, vivre la vie, vivre la vie. Je veux un mari. Tu veux un mari pour quoi? Tu veux un mari pour prier, pour servir Dieu. Tu veux pour quoi? Je veux un mari, je veux un mari, je veux un mari, je veux un mari, je veux un mari. Or, lorsque Dieu fait quelque chose, il dit que lui, il le fait pour lui et pour sa gloire. Ça veut dire que s'il te donne un mari, c'est dans le but de le servir. Quelqu'un qui va t'accompagner, quelqu'un comme Joseph a accompagné Marie pour que Marie puisse accomplir la mission de Dieu. Alléluia. C'est ça. Mais maintenant, il ne va pas te donner un mari pour te donner un mari. Donc, avec Dieu, il faut perdre la vie, il ne faut pas être fixé sur quelque chose. Ne soyez pas fixé sur quelque chose. Dès que vous êtes fixé, regardez, tous les gens vont être fixés sur quelque chose. Tu verras, tu perdras. Et pour que je puisse conclure ce que je vous dis aujourd'hui, Alléluia, refusez la médiocrité. Mais pour que vous puissiez refuser, il faut faire un état des lieux. Ça veut dire que il y a des choses que vous faites et qui n'êtes pas en accord avec la parole de Dieu et dès que vous allez régulariser ce Dieu qui est bon, ce Dieu qui est merveilleux, ce Dieu qui est excellent, vous allez vivre le bonheur et vous allez être un témoignage pour Dieu. Parce qu'il dit, si vous avez la bonne volonté, si vous revenez à moi, vous allez manger les meilleures productions de ce pays. Vous allez manger les meilleures choses. Donc, vous allez vivre le bonheur. Parce qu'il a un plan de bonheur pour toi. Tu as choisi la bonne part qui est Jésus. Fixe-toi sur Jésus. Il y a beaucoup de... Je vous dis, les gens viennent pour une situation. Les gens viennent, ah, je veux un mari, je veux un mari. Beaucoup de personnes, je veux un mari, je veux un mari. Comme si ici, il y a quelque chose, d'ailleurs, il y a très peu d'hommes déjà, mais comme si il y a une machine qui fabrique des maris. Ah, il n'y a pas de mari, je m'en vais. Mais tu vois, quelque part d'autre, il n'y aura pas de mari. Et même s'il y a mille hommes, mais il n'y a rien pour toi. Parce que regardez quelque chose, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'hommes. Aujourd'hui, dans le monde, il n'y a pas beaucoup de femmes, et pourquoi il n'y a pas de mari? Pourquoi maintenant, il y a les sites de rencontres? Il y a les sites de rencontres? Pourquoi il y a les sites de rencontres? Et si vous les sites de rencontres, beaucoup de personnes se font avoir. Beaucoup de personnes. Parfois, ils ont un enfant en Afrique de 7 ans, et l'enfant se fait passer, belle photo, je suis une femme, oh là là, je t'aime, je suis, ti, 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 ti. Ah, la personne, il est dans tous ses états. Un enfant qui est derrière l'ordinateur. Tous ses états. Tous ses états, un enfant qui est derrière l'ordinateur. parce que les choses sont devenues difficiles. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, dans le monde, les gens de l'argent, mais il y a des sites spécialisés maintenant pour des rencontres. Aujourd'hui, les choses sont devenues difficiles. Et pourtant, dans le monde, il y a des milliards de personnes. Des milliards de personnes. C'est une question. Aujourd'hui, lorsque tu plais à Dieu, quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit, où tu seras, tu seras béni. Et dis, quel que soit le lieu, où les plantes de tes pieds, tu seras béni. Amen. Soyez béni au nom de Jésus. à Calamon, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada